Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Captain Black pour la chaîne XTR Pro On se trouve aujourd'hui pour une petite vidéo setup Où je vais vous présenter ma caméra de port que j'ai reçue il n'y a pas longtemps Donc on se retrouve tout de suite Bien alors on se retrouve pour le petit setup de la caméra Alors donc déjà c'est la caméra Sony HDR AZ1 Donc on va commencer par le commencement Donc dans la boîte, qu'est-ce qui est fourni avec ? On a donc la caméra Voilà, ok non c'est pas grave, tu restes là La caméra, le boîtier étanche Le bracelet, je vous expliquerai après Deux rails pour fixer où vous voulez Et le rail qui se fixe sur la caméra, qui s'enclenche là-dedans Donc déjà on va commencer avec l'aspect extérieur de la caméra Alors, donc sur cette caméra, vous voyez qu'elle est très très compacte Elle est vraiment toute petite Alors on retrouve le bouton On-Off, le bouton Wifi Ici l'écran où seront affichées quelques données Le bouton REC avec le blocage, donc on peut débloquer, normal Ici pour enclencher la batterie, le petit boîtier Là pour brancher le câble USB Oui, le câble USB et là l'SD Alors donc c'est une, on va passer aux caractéristiques Donc c'est une caméra étanche jusqu'à 3 mètres Quand vous l'enclenchez dans le boîtier, elle peut descendre jusqu'à 5 mètres de profondeur Elle filme donc en 1080p Full HD 120 fps, ce qui est plutôt pas mal Pour les photos c'est pareil, elle filme en Full HD Et donc sa petite particularité, étant donné qu'il n'y a pas d'écran dessus Donc vous l'allumez Voilà Et donc avec cela, avec ce petit bracelet Vous allez avoir l'affichage en direct Vous voyez, donc ça va, voilà Bon on voit pas Evidemment on voit pas beaucoup Mais vous avez donc l'affichage en direct Donc là le petit truc qui clignote Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas la carte SD Puisqu'elle est sur mon ordinateur Et donc c'est avec ce bracelet Que vous contrôlez votre caméra Donc sur ce bracelet vous avez le photo, vidéo, etc Vous pouvez visionner vos photos Donc ce qui est plutôt pas mal Qu'est-ce que je peux dire d'autre Il y a l'application Également une application qui est téléchargeable Sur laquelle vous pouvez suivre en direct votre avancée Donc si par exemple quelqu'un est avec une tablette J'ai n'importe quoi Une tablette et que vous êtes dans un rallye Et bien il puisse suivre ce que vous faites Et donc ça c'est plutôt pas mal Il peut prendre des photos en même temps A distance Qu'est-ce que je peux dire d'autre Donc pour la qualité, voilà Elle a également un très très bon son Avec ce qu'on voit là Le stéréo est excellent Il n'arrive pas à la cadrer Bref, le stéréo est excellent Ça pour ça il n'y a pas de problème Pareil avec le boîtier étanche Il y a un très très bon son stéréo Donc voilà Elle est reliée par NFC, par Wifi Donc ce qui est intéressant aussi C'est qu'il y a le GPS sur le bracelet Et ce qui fait donc Que lorsqu'il y a le GPS d'activé Il y a un logiciel de montage pareil Qui peut aller avec Et lorsque le logiciel est activé Et que vous faites vos montages vidéo Et bien vous pouvez superposer dessus La vitesse Vos données GPS Etc Etc Donc ça voilà C'est plutôt cool C'est plutôt pas mal Ça vous permet d'avoir Une petite touche d'originalité Dans vos vidéos Et ça c'est plutôt cool Vous pouvez mettre jusqu'à 4 vidéos Ouais Jusqu'à 4 vidéos Je sais pas si Bon vous découvrirez pas vous même Les logiciels qui sont Qui sont avec Mais bon voilà C'est un petit logiciel de vidéo Qui est plutôt mal Donc qui est fourni avec Donc vous pouvez filmer En toutes circonstances Sous la pluie Etc Ce qui est pas forcément top top C'est que Ce qui n'est pas top C'est que La C'est qu'il y a que ça Qui est fourni avec C'est à dire Qu'il faut que vous commandiez Vos fixations Pour guidon Etc Donc ça c'est pas forcément Très top Je vous mettrai le lien Dans la description De la caméra Vous pouvez la trouver Les prix commencent à 220 euros Sur des catons Elle a 230 Ou 240 Je sais plus Donc c'est vrai que c'est assez cher Mais C'est vraiment de très très bonne qualité Donc voilà C'était un petit unboxing Je voulais pas vous faire Quelque chose de très très long Je verrai s'il y a quelques touches A apporter Mais dans l'ensemble Je pense que c'est tout Voilà Donc maintenant Il y aura beaucoup plus de contenu Puisque j'ai réussi A avoir cette caméra Donc préparez vous A ce qu'il y ait plus de contenu Voilà Je vous dis donc à la prochaine Et salut tout le monde Allez bye